Bonjour à tous. Alors oui, moi je suis docteur Nier Oufotard, le travail sérieux pour vous dans l'organisme de pathologie, qui est aussi spécialisé en neuropathologie. Et donc là, le but de cette afternoon, c'est de vous montrer un peu l'envers du décor, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe concernant les prélèvements après la théologie ? Il ne faut pas éviter à m'arrêter si vous ne comprenez pas ce qui est simplifié au maximum. C'est vrai qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez les pathologies. On n'est pas prêts. Souvent, on est des simples zones de l'ombre. Donc les patients ne nous voient pas, mais on nous voit de très près. Et on travaille aussi avec nos collègues biologistes. Donc, c'est deux spécialités différentes, mais qui collaborent au quotidien de façon très étroite. Donc, est-ce que vous connaissez ? Vous n'avez jamais rencontré pathologie ? C'est très particulier. C'est une spécialité qui est quand même ancienne. C'est cinq ans à l'internat. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les tissus, les cellules. Et un peu à l'image des collègues radiologues. Les radiologues vont interpréter une image anatomique. Nous, on va interpréter des images de tissus. Et en fait, le but de tout ça, c'est d'arriver à un diagnostic. Un diagnostic le plus précis possible pour faire une prise en charge la plus adaptée possible. Alors, sur quoi on travaille ? On peut travailler sur du tissu. Donc, le tissu, il y a deux types de tissus qu'on nous envoie au laboratoire. Ça peut être des biopsies. Alors, les biopsies, c'est juste un petit prélèvement de la tumeur. On va avoir des biopsies, soit parce que la chirurgie n'est pas possible, soit parce qu'il y a un doute bien biotique. C'est-à-dire que des fois, les tumeurs, la présence large n'est pas chirurgicale. Par exemple, si on a un doute sur un lymphome, la chirurgie ne va pas guérir le lymphome. Après, on peut aussi recevoir des prélèvements d'exérèse. D'exérèse, ça peut être, en général, la totalité de la tumeur ou une grande partie, voire carrément l'organe entier, qui est infiltré par la maladie. On voit aussi du matériel cellulaire, c'est ce qu'on appelle la psychologique. Et donc là, typiquement, par exemple, le liquide, c'est pas l'oraphidien, pour éviter d'identifier qu'il y a des cellules tumorales dans le liquide. Pas que je m'éloigne trop, en fait. Alors, on travaille comment ? Il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que le prélèvement qui va être reçu, il va y avoir une première étape qui est la macroscopie. C'est-à-dire qu'on va le décrire visuellement. Donc, c'est vrai que pour des bio-utils, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais pour un organe, on va le peser, on va mesurer la lésion, on va essayer d'identifier déjà des marges chirurgicales. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a toute l'étape, le gros du travail, qui est l'étape microscopique. Donc là, c'est basé sur deux techniques principales. C'est la coloration HES, les fameuses lames qu'on regarde sur le microscope. Et puis, d'autres lames un peu particulières qui vont passer par un processus d'imino-histochine, qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, de plus en plus maintenant, on a un outil supplémentaire qui est le moléculaire. Et c'est là qu'on travaille avec nos collègues biologistes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas biologiste, mais j'interprète les résultats des analyses moléculaires. Alors, on va commencer par... On reçoit des prélèvements, on va recevoir deux types de prélèvements. On va avoir des prélèvements que nous, on appelle à l'état près. C'est-à-dire qu'il est enlevé du liquide chirurgical dans le petit pot à gauche. Et puis, le plus souvent, ça sera déjà... Le prélèvement, il sera conditionné dans un liquide qui est le formol. En fait, ce liquide-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va stopper la dégradation titulaire. Parce que le tissu, il se dégrade prévu. Une fois qu'il est retiré du site opératoire, il est plus perfusé. Donc, il n'a plus d'oxygène, il se dégrade prévu. Et le formol va stopper la dégradation des cellules. Alors, pourquoi on différencie ces deux prélèvements ? En fait, pour les tissus qui sont adressés à l'état frais, il faut qu'ils soient, bien sûr, adressés rapidement au laboratoire. Et c'est, en général, pour deux conditions. Il y a soit ce qu'on appelle l'analyse extemporanée, ou alors c'est tout simplement pour être conservé dans des banques, en cryoconservation. Donc, on va voir l'extemporanée. Alors, cette analyse-là, en fait, c'est une analyse qui a lieu au cours de l'intervention chirurgicale. Et en fait, elle permet normalement d'orienter la prise en charge chirurgicale avec des questions qui sont posées. Donc, classiquement, ça peut être déjà, est-ce que le tissu que je suis en train d'opérer est humoral, par exemple ? Le plus souvent, c'est quelle est la nature de la rumeur ? Est-ce que c'est une tumeur maligne, bénigne ? Est-ce qu'elle est primitive ? Ou est-ce que c'est une métastase ? Tout ça peut conditionner la prise en charge chirurgicale. Et puis, pour d'autres éléments, ça peut être aussi la marge des aérèses. Est-ce qu'il reste de la tumeur sur ce que je suis en train de prélever ? Donc, ce circuit est un peu particulier. C'est un circuit qui est court. Il faut donner une réponse dans les 20 minutes, dans l'idéal. Et donc, ça va passer par des systèmes un peu particuliers de préparation de coupes qu'on appelle congelés. Alors, le problème, c'est que l'interprétation de ce circuit, les lames sont beaucoup plus difficiles à interpréter que quand ça suit le circuit standard. On donne plutôt une orientation, un avis diagnostique, mais qui doit toujours être confronté à l'analyse définitive. Alors, voilà le matériel qui est utilisé pour ce circuit court. La machine à gauche, on appelle ça un cliostat. En fait, le prélèvement qui est à l'état frais va être congelé rapidement sur des petits plots qu'on voit en métal et puis découpé ensuite avec une lame en très, très fines coupes qui se font déposées sur une lame de verre qui sera colorée avec différents bains de colorant. Donc, on aboutit à une lame qui sera lui au microscope. Et puis, on donne notre réponse. On appelle le bloc opératoire pour donner notre réponse. Et ensuite, le prélèvement va être décongelé et remis au forbol pour suivre le circuit standard. L'autre possibilité pour ces prélèvements à l'état frais, c'est le stockage, la cryoconservation. Alors, pourquoi on stocke ? En fait, le processus au forbol qui va suivre toute l'étape, ça abîme l'ADN. Alors que la conciliation, on a une conservation optimale de l'ADN. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir le garder très, très longtemps et faire des études même après plusieurs années. L'ADN sera toujours parfait. Et puis aussi parce que certaines techniques, encore actuellement, sont très sensibles aux dégradations de l'ADN. Donc, c'est pour ça que ça peut être très intéressant de garder des fragments frais congelés. Alors, si vous avez des questions, il faut m'arrêter. Alors voilà, ça, c'est le deuxième circuit. Ça, c'est l'essentiel de notre travail. Donc, la plupart des prélèvements vont nous être adressés dans du forbol. Et là, le circuit est beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'au plus tôt, on pourra donner une réponse en 24 heures. Mais des fois, c'est même plusieurs jours. En fait, l'étape la plus longue, c'est cette étape de fixation. C'est-à-dire que pour une biopsie, c'est quelques heures. Mais quand on va avoir un organe entier, eh bien là, ça veut prendre plusieurs jours. Donc, il y a toute une succession d'étapes. Je ne sais pas si je vous détaille après, mais il y a cette étape de fixation. Ensuite, il y a l'étape de macroscopique où, quand c'est une biopsie, c'est simple. On va juste la mettre dans des petites cassettes. Quand c'est un organe plus gros, il va falloir échantillonner. On ne va pas tout mettre. On va soivir les zones d'intérêt. Ensuite, ces petits prélèvements sont mis dans les petites cassettes qui sont violettes. Ça va passer dans des bains d'alcool pour enlever l'eau des tissus. Ça, ça prend encore quelques heures. Ensuite, une fois que le prélèvement est déshydraté, on va pouvoir l'inclure au nom de la paraffine. Et là, l'objectif de l'inclusion en paraffine, c'est de pouvoir réaliser des coupes très très fines, encore une fois, de 4 microns qui seront suffisamment fines pour laisser passer la lumière, qu'on puisse observer les cellules. Mais si on les laisse comme ça, en fait, on ne verra rien. Ça sera tout translucide. Donc, il faut colorer. Ça, c'est assez rapide. Et puis, monter les lamelles. Et seulement après, on arrive aux lames qui sont intercrétables. Donc, voilà ce que ça donne. Ça, c'est quelques exemples. En fait, notre coloration standard, c'est l'HES. C'est une association de trois colorants qui permettent de colorer les noyaux, les cytoplasmes et puis tout ce qui est tissu de soutien. Et donc, en fait, avec cette coloration, on a une idée précise de l'architecture et de la morphologie des cellules. Là, c'est quelques exemples. En fait, on apprend pendant notre spécialité à décrire les humains. Donc, par exemple, un adénocarcinome ne va pas ressembler du tout à un carcinome épidermoïde, pas du tout non plus un lympho ou un guillot qui est tout à droite. On voit que chacun a ses particularités. On apprend à reconnaître. Alors, je ne sais pas. Alors voilà, ça, c'est l'exemple d'une lame. Donc là, c'est un petit fragment de tissu cérébral. Ce qu'on peut voir ici. Donc, en fait, on peut se promener sur le tissu et c'est pareil. Donc, on apprend à reconnaître les tumeurs. Donc là, sur cette zone de lame, par exemple, on a un tissu cérébral qui est à peu près normal. C'est organisé comme ça. C'est-à-dire qu'on a une espèce de fond rose qui est un fond fibrillaire qui vous répond aux connexions axonodentritiques, qui était l'essentiel du tissu cérébral. Et puis, tous les petits points, ça va être les cellules gliales. Et puis, alors, ce qu'on voyait déjà, ou grossissement plus faible, c'est que dans certaines zones, voilà, en bordure ici, on va voir qu'en fait, le tissu cérébral est infiltré par toute cette masse de cellules qu'on voit déjà ici est très différente. C'est-à-dire qu'elles sont cohésives. On voit que les noyaux sont beaucoup plus gros. Il y a ce qu'on appelle des atypies. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous pareils. Et si on regardait de plus près, on verrait qu'il y avait une activité mythotique élevée dans ces secteurs-là. Donc, nous, avec l'expérience, on a déjà une idée de cette tumeur. Donc là, par exemple, c'est très évocateur d'une métastase d'un carcinome. Et c'est comme ça qu'on progresse. Mais alors, le problème, c'est que la morphologie, c'est bien, mais des fois, c'est très piégeant. C'est-à-dire qu'une même morphologie peut correspondre à deux tumeurs différentes. Donc, il faut s'aider d'autres techniques. Donc voilà, c'était pour vous donner un exemple. Alors, à quoi sert aussi cette coloration ? Outre l'orienter vers un diagnostic, on va aussi regarder l'activité proliférative, donc le compte mythotique, les marderèdes éventuellement. Et puis, on peut voir la néclose, par exemple, après un traitement de paradiothérapie. On apprécie le degré de réponse, par exemple. Alors, je vous avais mis à cette étape-là une vidéo de nos collègues de Chambéry qui avait fait pour rendre un peu plus concret notre activité. Mais en fait, tous les labos n'appâtes fonctionnent de la même façon. Donc, je vais voir si ça fonctionne. Je suis en d'accord. Le service de la technologie pathologique est un appel en train, situé dans les claves de chambéry. Il prend en charge de l'entrée de mon tissu d'alerte. Ceux d'alerte est réalisé dans des étapes que l'entrée de l'entrée de fin de l'année. Est-ce que l'entrée de l'entrée de l'entrée ? Vous allez aller sur votre état. Votre fait réellement est enregistré à fond de permis de faire la tête de l'entrée de l'entrée tout au long de vos élèves de l'entrée de l'entrée. Un nom est en une et une et une fiche de la formation pour l'accueil de la région de l'entrée. Ce qui est réellement dans votre état également que le site pour une tête de l'entrée aura plus de l'entrée, mais les gens se mettent à créer une situation de trois formes écrits. C'est la fin de ces travaux de l'entrée de l'entrée. Le point d'entrée de l'entrée de l'entrée et la discussion en forme de l'entrée. C'est la nature et l'entrée de l'entrée, est-elle mañana ? J'aimez tout la 23ème ancestrale. Je pense ici, j'ai été dam oké, mais je suis en fait 1. C'est la nature Oui ! sur chaque traitement. Le premier moment de vue est que vous pourrez en entendre. Ce qui veut dire que vous pourrez en avoir le temps de prendre un test afin de l'exercice et de prendre un test et de prendre un test et des noms. C'est-à-dire, le lendemain, toute une idée. Le lendemain, chaque traitement est en revue dans la partie électorale qui, en partie, sur la carte fâle, doit vous choisir les émissions constituées par le Réalisé. Le bel débat à la série du jeu, le révolu est prouvé en revue. L'écoute est fin d'arriver le débat sur la réalité. Lorsque le groupe est conscient d'un débat qui fait la langue, elle est élu sénégalique, qui semble avoir un enfant, qui enquête le débat du résultat. La langue est ensuite décondée dans le règne du monde du sein, parlant à la préparation du crée de la rue et du monde de chanson. Ce sont des gestes de l'air en revue du monde. Leur intérêt de la série du travail, qui ne partent le juste, est-elle à la résidence. Par exemple, pour que je ne supporte pas sur le site, les prévenues antidémiques, qui se disent également, que nous avons des vues, ou l'hôpital. Son 4e suite, à vous montrer les vues, et que nous avons des vues, être de vos vues et de vos vues, soit des liens de l'hôpital, comme les vues de l'hôpital. C'est là qu'il y a des vues de l'hôpital. C'est là qu'il y a des vues de l'hôpital. C'est là qu'il y a des vues, quand les chèques de l'hôpital se font dans les fonds de fertilisées de l'hôpital. Les services des intervenus et les populations, sont posées par des contraintes principales, par exemple, une dente de l'échange de l'hôpital sur les armes. À l'étude de l'hôpital, les résultats sont transmis des médecins au niveau des droits de l'hôpital par les médecins produits des aléas. Pour les technologies de l'hôpital, les médecins et services sont affectés à l'éducation pérabilée dans la salle des médecins de l'hôpital. Les résultats de l'hôpital pour l'hôpital pour l'hôpital pour l'hôpital et pour l'hôpital et pour l'hôpital et pour l'hôpital Les médecins de l'hôpital travaillent régulièrement en réunion avec les différents avis de l'hôpital voire des établissements de l'hôpital naturel. Le laboratoire de l'hôpital de l'hôpital est un concept pour la plus grande éducation et de l'hôpital professionnelle et de l'hôpital qui permet de l'hôpital de l'hôpital et de l'hôpital et de l'hôpital pour l'hôpital correctement. Voilà. Tous les labos de l'hôpital fonctionnent comme ça, ça n'a pas changé. Alors, là on a vu la lame HES donc ça c'est un peu de la vague et des fois quand les aspects sont difficiles on peut s'aider d'une technique aussi qui a plus de 30 ans enfin même plus que ça qui est la technique d'immunohistochimie. Donc là l'idée c'est de en fait par cette technique-là on localise les protéines dans notre cellule la cellule d'intérêt par une réaction anticorps-antigène qui est une réaction spécifique. Donc en fait l'anticorps il va être conjugué à une enzyme capable de catalyser une réaction qui va produire cette coloration brune en général. Donc là, la lame de base n'est plus colorée avec l'HES mais avec une contre-coloration bleutée pour pouvoir repérer le prélèvement. et donc l'idée c'est que si notre protéine d'intérêt est présente dans la tumeur elle va apparaître marron. Donc selon où se situe la protéine elle peut être dans le noyau comme en bas donc on va avoir une positivité nucléaire ou alors plutôt membranaire comme en haut. Et en fait avec tous ces outils-là et bien on peut c'est pareil pendant nos études on apprend à reconnaître la carte d'identité de la tumeur c'est-à-dire son phénotype. Donc là par exemple c'est un adénocarcinome du poumon donc on sait qu'ils expriment la citopéritine 7 qui n'exprime pas la vin et qui sont TTF1 plus dans 80% des cas. Alors l'avantage de cette technique c'est rapide on peut l'avoir dans la journée et puis ça ne coûte pas très cher une lame de minos à peu près 30 euros donc c'est vraiment pas très coûteux. Par contre les anticorps disponibles il n'y en a pas il n'y en a pas beaucoup. ça augmente régulièrement mais on a un panel assez réduit parce que c'est compliqué à mettre au point et puis cette réaction anticorps antigènes parfois elle peut être perturbée par plein de choses notamment s'il y a beaucoup de nécroses ça marchera moins bien ou si la fixation n'a pas été optimale c'est pareil ça risque de donner des faux positifs ou des faux négatifs donc on peut se tromper ça peut nous induire en erreur. et alors la solution pour aller un plus loin c'est d'aller jusqu'au moléculaire parce qu'en fait les protéines c'est juste l'expression des gènes donc si on remonte plus loin on aura la même information mais là il faut passer par nos collègues biologistes. vous avez vu oui oui en permanence oui oui c'est à dire qu'il y en a il y en a des nouveaux qui sont mis sur le marché alors il faut toujours se méfier des nouveaux anticorps parce que des fois il y a des réactions croisées mais régulièrement il y a des anticorps qui sont mis au point oui sur les on va dire quand on va sur les oui ça a évolu aussi oui exactement il y a des mises au point en fait on fait de la biologie moléculaire mais au niveau protéique c'est à dire que bah par exemple dans le pour les tumeurs cérébrales on a l'anticorps H3K27M qui permet de d'aller au diagnostic d'un biome diffus de la ligne médiane et régulièrement oui il y a des anticorps qui sont mis au point donc là bah le principe vous avez dû voir ça ce matin c'est que une cellule cancéreuse en fait son ADN il est très modifié il va y avoir des mutations des réarrangements des fusions tout ça en conduisant à l'activation de la prolifération cellulaire et ce qui est intéressant pour nous c'est que certaines de ces atturations vont être régulièrement rencontrées dans un type de cancer voire même spécifique de certains cancers on va les retrouver que dans un type de cancer donc nous ça nous aide au niveau diagnostique alors bah du coup concrètement qu'est-ce qu'on fait notre petit bloc de paraffine on va l'envoyer à nos collègues biologistes on va bien sélectionner sur notre lame HES qu'on va joindre au bloc la zone où il y a la tumeur pour pas se tromper pour pas prendre la nécrose ou du tissu qui ne serait pas tumorale parce que forcément l'analyse serait faussée derrière et donc avec un petit ponche ils vont récupérer juste la zone d'intérêt et puis à partir de là l'ADN est extrait alors voilà donc l'objectif c'est de chercher une signature moléculaire là je vous ai mis l'exemple d'une lame HES d'un biome qu'on reconnaît assez facilement pour nous puisqu'il a cet aspect très très particulier en fait de nids d'abeilles ou d'œufs sur le plat on voit que les cellules les noyaux sont entourés d'un halo clair donc ça pour nous c'est très évocateur d'une tumeur qui s'appelle l'oliveau d'endromyome et on sait maintenant aujourd'hui qu'il y a une signature de ces tumeurs là qui est la perte du chromosome du bras court du chromosome 1 et du bras long du chromosome 19 ce qu'on appelle la codélétion 1p19q qui est la définition de cette tumeur donc pour donner un diagnostic d'oliveau d'endromyome il faut aller jusqu'à rechercher cette codélétion même si l'aspect est très évocateur c'est pas toujours le cas c'est à dire que des fois on n'a pas ces aspects d'œufs sur le plat et pourtant il y a une codélétion donc ce qui fera le diagnostic c'est vraiment l'analyse de cette altération qu'on peut rechercher par différentes techniques le plus simple c'est la fiche alors le biologiste lui et bien en fait il va avoir plein plein de techniques à sa disposition je pense que c'est pas d'appel de rentrer dans les détails mais il a plein plein de techniques qui sont plus ou moins complexes les plus utilisés il y a le séquençage bien sûr avec des panels plus ou moins complets la fiche la cgh du pcr la méthylation il y a plein de choses à sa disposition alors le plus intéressant c'est de comprendre qu'en fait dans ces analyses il y a des analyses qui vont être ciblées c'est à dire qu'on va rechercher une altération qu'on connaît par exemple dans le léglotant audio on va chercher toutes les altérations on va se focaliser sur un P19Q essentiellement puisque c'est ce qui fera le diagnostic donc ça en général c'est assez rapide quand il y a qu'un gène à aller examiner c'est rapide maintenant il y a des analyses plus larges avec ce qu'on appelle des screenings qui sont basées sur des pannels de gènes on peut avoir dans un panel 20, 30, 500 voire on peut même regarder tous les gènes donc là c'est des kits commerciaux l'exemple que j'utilise moi au quotidien c'est ce kit Archer avec une trentaine de gènes dont des gènes évidemment qu'on retrouve plutôt dans les tumeurs cérébraux alors l'avantage moléculaire c'est qu'on a une certitude parce qu'on met en évidence l'altération causale donc si elle est là elle est vraiment là il n'y a pas de doute possible et puis avec les screenings larges on est exhaustif c'est-à-dire qu'on va rechercher toutes les altérations qui peuvent exister sur la tumeur le problème c'est que l'analyse souvent c'est très long ça met du temps c'est pas des fois c'est un peu compliqué avec les prises en charge thérapeutiques derrière et puis l'analyse elle est aussi dépendant de la qualité du tissu qui a été prélevé des fois on ne peut pas rendre de résultats sur les moléculaires si c'est trop altéré et puis bien sûr le coût est beaucoup plus élevé alors donc les missions nos missions de pathologie c'est de biologie moléculaire et il y en a 3 il y a bien sûr le point de départ c'est le diagnostic et puis de plus en plus ce qu'on appelle le théranostic et puis ce qui nous réunit aujourd'hui c'est l'archivage et recherche alors le diagnostic l'idée c'est toujours de typer toujours plus les tumeurs de façon le plus précise possible et en fait on se base sur des recommandations des classifications qui sont régulièrement mis à jour qui sont des classifications publiées par l'Organisation mondiale de la santé donc là je vous ai mis juste un petit exemple de tumeurs cérébrales celle parue en 2016 et puis celle en 2021 et on voit qu'en fait ça devient de plus en plus enfin ça s'étoffe d'année en année c'est à dire avec les publications on reconnait des tumeurs des sous-classes de tumeurs qui n'existaient pas en 2007 donc le livre de l'OMS il faisait à peu près 200 pages là le dernier publié en 2021 on est pratiquement à 600 pages donc ça devient de plus en plus compliqué et puis il faut se former régulièrement alors donc voilà l'objectif c'est donc d'avoir un diagnostic le plus précis possible et pour ça on s'appuie non seulement sur nos lames sur le moléculaire sur le immunostochimie mais aussi on prend en compte évidemment la clinique puisqu'on ne fait pas les mêmes tumeurs à 15 ans qu'à 70 ans les antécédents du patient l'imagerie aussi est très importante puisqu'il y a des localisations particulières de la tumeur par exemple l'oligodendrobio on sait qu'ils sont plutôt frontales plutôt classifiées tout ce qui est aussi séquences de perfusion enfin plein de choses tout ça c'est important pour nous aussi on reste connecté à tout ça et en fait l'idée c'est qu'aujourd'hui en 2022 on appelle ça un diagnostic intégré c'est-à-dire qu'on intègre non seulement nos données pathologiques mais toutes les données qu'il y a autour alors au quotidien heureusement il y a des cas simples que le pathologiste local elle va valider tout seul c'est-à-dire que là il n'y a aucun diagnostic c'est le plus souvent le cas heureusement mais et bien des fois on a des cas qui sont beaucoup plus difficiles c'est-à-dire que même quand on a fait un large panel d'anticorps qu'on a fait du moléculaire et bien on se casse un peu les dents on n'est pas plus avancé à ce moment-là et bien nous on est organisé en réseau de relecture c'est pour les tumeurs cérébrales c'est le réseau rénoflip qui est un réseau neuro-oncologique inco-pathologique qui est organisé en deux niveaux c'est-à-dire qu'il y a une relecture d'abord interrégionale avec un référent interrégional et puis alors vraiment quand la tumeur est très difficile le référent interrégional lui il peut présenter le dossier en relecture nationale avec des experts nationaux ces relectures elles ont lieu tous les 15 jours alors l'autre mission importante c'est le théranostic en fait le principe est un peu le même sauf que ce qu'on va chercher c'est des mutations ayant un intérêt thérapeutique pour le patient je pense que vous avez vu ça aussi ce matin le principe est exactement le même que le diagnostic sauf que là l'idée c'est que les altérations vont pouvoir être éventuellement ciblées pour le traitement donc c'est pareil on envoie le bloc au biologiste alors il y a une possibilité pour nous en travaillant sur des lames histo c'est sur les coupes histo c'est ce qu'on appelle les biomarqueurs donc c'est pareil c'est des anticorps ce qui est classique ceux qui sont très connus c'est juste pour illustrer et bien on a pour le cancer du sein on a cette protéine HR2 qui pourra être dont l'expression dans les cellules sera une indication à un traitement de la réceptive les récepteurs hormonaux pareil s'ils sont très fortement exprimés s'il y a beaucoup de noyaux exprimés ça va nous pousser à mettre une hormonothérapie et puis depuis quelques années maintenant on s'intéresse aussi à l'environnement immunitaire des tumeurs avec l'expression d'une autre protéine qui est PDL1 dont la forte expression sera une indication d'immunothérapie le problème c'est toujours le même c'est qu'on a pas d'anticorps disponible pour toutes les protéines qui peuvent susceptibles de répondre à un traitement ciblé et donc on recommence comme pour le diagnostic on renvoie le bloc au biologiste et là c'est d'essayer de rechercher des altérations qui sont activables un exemple classique c'est la mutation V600E du gène Beraf on sait que cette mutation est sensible aux inhibiteurs de l'activité thyrosine kinéase de Beraf et donc la dernière mission c'est l'archivage des recherches en fait nos lames on les garde 15 ans et les blocs de paraffine on les garde 30 ans le tissu frais on peut les garder il n'y a pas de limite à garder les prélèvements en tumeurothèque donc les congélations il y a deux il y a le sanitaire pour le soin ça c'est pour inclure les patients dans des protocoles particuliers de soins et puis bien sûr la recherche avec des stockages en tumeurothèque dans les centres de ressources biologiques en fait ce sont des banques de tissus et pour les tumeurs cérébrales la banque de tissus c'est Tussera et pour terminer c'est pour replacer notre activité en fait on fait partie d'un ensemble c'est toute une chaîne et nous en fait on est le point de départ du traitement c'est à dire qu'on rend un diagnostic mais on n'est pas tout seul on discute avec nos collègues chirurgiens radiologues oncologues et radiothérapeutes voilà voilà on 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 on